... Salut à tous les amis ! C'est moi, c'est Alexandre ! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre de comment faire pour créer un serveur Minecraft de la version la plus récente, c'est à dire la 1.4.6 Alors, tout d'abord, vous allez sur Google, un moteur de recherche, et vous écrivez Minecraft. Alors en fait, vous allez sur le site officiel. Voilà, vous allez sur Minecraft.net Après, vous allez dans... Euh... Ah, vous descendez, vous allez dans... Download. Juste en dessous de Play Minecraft. Vous cliquez sur Download. Après, vous allez... Vous descendez, vous allez dans... Vous allez dans le... Multiplayer Server... Vous téléchargez... Euh... Pour Windows... Minecraft Server.net Alors, euh... Voilà... Tant que ça t'échange, vous créez un dossier sur votre bureau que vous allez appeler... Pfff... Moi, je l'appelais serveur... Hein... Ou après, vous faites ce que vous voulez... Hop ! Ça qui a été changé, vous mettez... Un dossier. Très important de mettre dans le dossier. Bon, alors là, vous n'avez plus jamais retrouvé vos dossiers. Là, vous pouvez tout refermer. Vous ouvrez votre serveur. Votre dossier plutôt. Voilà. Alors, après, vous double-cliquez dessus. Vous faites cliquer. Je fais une petite coupure de temps que ça se vous fout. Alors, euh... Excusez-moi pour cette petite coupure. Alors, après, ça va vous ouvrir un... Un petit dossier comme ça. Alors, voilà. Moi, il est en version 1.4.6. Vous attendez que ça aille jusqu'à 100%. Je fais une petite coupure jusqu'à que ça aille à 100%. Allez, à tout de suite. Et voilà. J'ai enfin fini au bout de... 5 minutes. Comme mon ordinateur est vraiment pas puissant du tout. Alors, ici, vous écrivez STOP. Comme STOP. Après, ça va écrire STOP. Après, ça va tout enregistrer. Ça va enregistrer le Word, le... Lander, le... Le... Alors, après, il va se fermer tout seul. S'il veut bien pour moi. si ça marche pas vous le refaites au bout d'un moment il va fermer alors en attendant qu'il se ferme moi je vais vous montrer ce qu'il faut faire non vous le faites pas quand c'est pas fermé moi je le fais parce que c'est pas vraiment mon serveur alors je vais vous expliquer tous les dossiers qui viennent d'apparaître le premier c'est votre monde le monde que vous avez généré et que vous pourrez changer je vous expliquerai dans une autre vidéo après ban IP ça c'est pour ban un joueur ça aussi bah si vous les bannes faites directement dans quand vous serez sur le jeu après oups c'est pour OP les gens bien pour qu'ils fassent l'age game mode et tout et aussi pour qu'ils puissent casser des blocs si vous ne pouvez pas casser des blocs bah vous ils ne pourront pas vraiment jouer alors par exemple vous écrivez votre nom de joueur je sais pas par exemple moi mon nom de joueur c'est Alexandre et il y a un de mes potes qui s'appelle Link après un pote que je veux pas qu'il y ait dessus bah j'écris pas après vous faites fichier enregistré vous fermez après par exemple vous double cliquer dessus pour qu'il y ait souvent encore un dossier traitement très excusez moi un traitement de texte hop alors ça vous pouvez vous pouvez l'effacer vous pouvez l'effacer très souvent si ça vous prend trop de place vous faites format euh fichier je sais plus comment on fait déjà voilà tout sélectionné auprès de ça et voilà voilà il y a les serveurs propriétiques ah oui c'est normal qu'il y ait un dossier qui ait disparu c'est quand le serveur est en cours voilà donc je vais grossir pour vous donc vous voyez mieux euh sur votre écran alors on va mettre un car 36 voilà bon alors je ne connais pas tout par coeur alors on va laisser tout le fait voilà générateur ça vous faut pas toucher à l'eau nether alors si vous voulez aller dans le nether avec vos amis vous mettez tout si vous voulez y aller vous mettez tout si vous voulez y aller ou pas alors c'est pour aller dans le nether hein le vnm vous touchez pas vous touchez pas ça non plus allo file il faut mettre face pour que toutes les versions puissent rentrer dedans après petit peu ça non on touche pas on touche pas euh spawn ça je sais pas waitlist si vous voulez qu'il y ait une waitlist moi je vous conseille d'un métier alors vous mettez tout oui bon euh oui bon oui bon euh oui 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 après eu le ça c'est pour que il y ait une liste et que les gens qui sont sur la liste peuvent rentrer dedans spawn animal animal bah c'est pour que les animals spawn ça je sais pas hardcore bah si vous voulez aller à l'intérieur d'un record pack de textures vous mettez rien online mode vous mettez true euh je sais plus qu'est ce que c'est dit euh bon pvp vous mettez true ou false alors pvp c'est par exemple si vous tapez votre copain qu'il est délégué ou pas pour le faire il s'y a une petite paix pour le faire il s'y a une petite paix des romans il s'y a un petit peu la difficulté pour d c'est là 1 il me donne des romans le plus le plus il est beaucoup le plus le plus le plus le plus le plus le plus voilà le plus le plus le plus Après, comme je vous ai dit, la waitlist, si vous voulez que tout le monde ait accès à votre serveur, et bien, il faut enlever la waitlist. Alors, moi, je mets les noms des joueurs qui ont le droit d'accéder. Il faut vous mettre dans la liste. Alors, les majuscules, c'est pas obligé, mais moi, si je suis un paramètre, les majuscules. Alors, par exemple, on va t'enregistrer. Bon, là, on est deux, mais c'est passé. J'ai pas encore mis tous les cas. Et après, si vous voulez que votre serveur remette à pousser, vous le relancez. Je sais pas si il va le faire, il a bugué tout à l'heure. Allez, s'il te plaît. Voilà. Alors, vous attendez qu'il arrive à 100%. 5, 5, 13, 24. Bon, ça, c'est rapide. C'est juste le début pour tout ce qui est création des fichiers et tout. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bon, je vous reprends dès que ce sera fini. Enfin, il est tout fini. Donc, parce que ça commence à se terminer, là. Voilà, on est prêts. Voilà, bon. Alors, maintenant, une fois que votre serveur est créé, là... Bon, une fois que vous l'avez relancé, on l'arrête. Voilà. Alors, moi, j'ai pas l'attente qui s'arrête. Alors, une fois qu'il s'est arrêté, vous allez vous télécharger à mâcher. Euh, si tu es bien tout vrai, là. Alors, ouais, c'est du bon chemin. Alors, vous faites, euh, réseau. Créer un réseau. Alors là, vous écrivez l'idée que vous voulez, le mot de passe que vous voulez, le mot de passe que vous voulez. Et après, vos potes, ils iront dans Rejoins de serveur. Ils mettront l'idée que vous avez mis, le mot de passe que vous avez demandé. Et après, ils font clic droit. Après, ils font copier l'adresse 4. Bon, là, il n'y est pas. Et après, ils le collent sur Minecraft serveur. Et voilà. Donc, je vous dis salut à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501